Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des conjugaisons du subjonctif pour français 2. Alors avant de commencer, qu'est-ce que c'est le subjonctif ? Pour rendre les choses très simples pour français 2, on va dire que le subjonctif c'est un temps qu'on utilise après certaines expressions. Et dans la deuxième vidéo, je vais expliquer quelles expressions utilisent le subjonctif. Donc en français 2, cette année, nous allons simplement voir les bases du subjonctif, c'est-à-dire les conjugaisons et certaines expressions. Et ensuite, en français 3, français 4, vous allez apprendre une beaucoup plus grande liste d'expressions qui demandent le subjonctif. Mais cette année, en français 2, c'est une petite liste, on va simplement apprendre l'essentiel. Le subjonctif, c'est important parce que les français l'utilisent très très souvent. On peut parler sans utiliser beaucoup de subjonctif, mais si vous voulez parler un français authentique, c'est important d'utiliser le subjonctif. Alors, les conjugaisons, comment faire les conjugaisons pour les verbes réguliers pour commencer ? Alors, la racine. Pour déterminer la racine, eh bien, c'est facile. On prend la forme du présent, la forme il plurielle du présent. Donc, si vous regardez les verbes du premier groupe, manger, deuxième groupe, finir, les verbes en ir, ou troisième groupe, les verbes en re, comme vendre, on prend la forme il. Donc, pour manger, on a mange. On enlève le ent. Pour finir, on a finis. On enlève le ent. Pour vendre, au présent, on a vende. Et on enlève le ent. Alors, ici, nous avons la racine. Et ensuite, à cette racine, j'ajoute les terminaisons suivantes. Alors, les terminaisons du subjonctif, c'est E pour je, ES pour tu, E pour il, IONS pour nous, IEZ pour vous et ENT pour elle plurielle. Alors, regardons maintenant comment ces verbes fonctionnent. Donc, si je prends mange, n'est-ce pas, j'enlève le ent. Donc, j'ai mes racines. Mange, 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 mange pour les six formes. Et ensuite, j'ajoute E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Donc, ici, j'ai que je mange, que tu manges, qu'il mange, que nous mangions, que vous mangez, qu'il mange. Verbe du deuxième groupe, finir. Donc, le présent, c'est finisse. J'enlève ENT. J'ai ma racine qui est maintenant finisse, avec les deux S. Et j'ajoute mes terminaisons. Donc, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Donc, voici comment on fait le subjonctif des verbes réguliers. Alors, si vous voulez pratiquer un peu, vous pouvez poser cette vidéo pendant une minute et essayer de conjuguer vous-même le verbe sauter, grandir et attendre au subjonctif. Et quand vous avez fini, regardez la vidéo et recommencez la vidéo et elle vous montrera les réponses. Voilà, vous avez fini. Alors, voici les réponses pour ces verbes. Donc, saute. Je prends le présent et saute ENT. J'enlève ENT. Et maintenant, j'ai saute, 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 saution, sautier, saute. Et je vous laisse regarder et poser la vidéo pendant une minute pour vérifier, grandir et attendre. Alors, maintenant, nous allons passer à autre chose. Vous savez que nous avons aussi ce qu'on appelle des verbes de botte. C'est-à-dire des verbes où nous et vous sont différents du reste des conjugaisons de je, tu, il et elle au pluriel. Alors, par exemple, des verbes de botte, c'est prendre, devoir, venir, recevoir, croire. Et il y en a d'autres. Alors, si on prend le verbe boire au présent, normal. Je bois, tu bois, il boit, elles boivent. Nous buvons, vous buvez. Donc, les verbes qui sont des verbes de botte au présent vont aussi être des verbes de botte au subjonctif. Alors, regardons boire au subjonctif. Donc, je prends ils boivent. Mais comme nous et vous sont irréguliers, ici, je vais prendre le présent et je vais utiliser cette forme pour le subjonctif. Donc, que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, qu'elles boivent. Mais ensuite, que nous buvions et que vous buviez. Donc, les verbes de botte, encore une fois, au présent, deviennent aussi des verbes de botte au subjonctif. Attention aux verbes comme étudier et oublier, qui sont des verbes avec i, e, r. Donc, le présent, ils étudient, ils oublient. Donc, si je veux former mon subjonctif, j'enlève, e, n, t. Et maintenant, je vois que ma racine, c'est étudie et oublie. Alors, ce qui se passe avec nous et vous, qui est un petit peu différent. Donc, nous étudions. Vous voyez, maintenant, nous avons deux i. Vous étudiez, deux i. Nous oublions et vous oubliez. Donc, nous oublions, vous oubliez. Alors, la prononciation est normale, mais n'oubliez pas. Donc, avec ces deux verbes, ça vous paraît un peu bizarre, c'est régulier. Mais, il y a deux deux i. Et c'est régulier. Il n'y a rien d'anormal ou d'irrégulier. Mais, ça paraît un petit peu bizarre pour les étudiants en général. Alors, finalement, nous allons regarder des verbes irréguliers. Et bien, pour les verbes irréguliers, on applique la règle qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on prend la forme il du présent. Donc, par exemple, pour un verbe comme partir, on apparte. On enlève ENT et ensuite, on a EES, E, IONS, IEZ, ENT, les terminaisons du subjonctif. Donc, que je parte, que tu partes, qu'il parte, que nous partions, que vous partiez et qu'il parte. Vous pouvez poser cette vidéo, encore une fois, pendant une minute et regarder comment conjuguer les verbes suivants. Donc, si vous connaissez bien le présent de ces verbes irréguliers, vous n'aurez aucun problème pour conjuguer le subjonctif. La seule chose que vous devez connaître, en fait, c'est la racine. Et après, vous utilisez simplement les terminaisons. Donc, ce n'est pas trop, trop difficile. Alors, pour finir, il y a six verbes qui sont très irréguliers. Et ces six verbes, c'est avoir, être, aller, faire, pouvoir et savoir. Alors, regardez bien, avoir, il est vraiment très irrégulier. Parce que nous avons la terminaison avec E, ES, mais ici T. Et ensuite, ONS, simplement, EZ. Ce n'est pas IONS ou IEZ, c'est simplement ONS et EZ. Et puis, la racine change ici. Donc, prononciation. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Être, remarquez bien aussi, on a simplement ONS et EZ ici. Que je sois, que tu sois, qu'il soit. Que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Allez, faites bien attention, la place du I. Dans JE, TU, IL et IL pluriel, le I est avant les deux L. Pour les formes NOU et VOUS, le I est APRÈS. Prononciation. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Pour faire, pour voir et savoir, c'est beaucoup plus facile. Vous avez simplement une racine et ensuite, vous ajoutez les terminaisons. Donc, faire, c'est face. Face, face, face. Facion, facier, face. Pouvoir, puisse. Puisse, 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 puission, puissier, puisse. Et savoir, sache, sache, sache. Sachion, sachet, sache. Voilà, donc vous savez conjuguer le subjonctif. Et maintenant, vous pouvez passer à l'autre vidéo pour savoir quelles expressions utiliser au subjonctif. Sous-titrage Société Radio-Canada